Ford, marque historique, emblématique, forcément le symbole de la voiture américaine, mais même Ford Europe, c'était vraiment génial. Et pourquoi je dis que c'était ? Parce que je trouve qu'on est sur une fin de cycle. Vous avez lu le titre, il y a beaucoup de choses dans les mois qui arrivent qui vont se passer et qui ne vont pas forcément dans le bon sens. On va revenir plus en détail sur tous ces sujets. Ford, c'est vraiment un acteur majeur du monde automobile. Il faut dire aussi que c'est un des plus anciens. La marque a été créée en 1903, 121 ans, c'est fou. Mais on va dire que Ford a pris son essor quelques années après sa création, plus précisément en 1908. Bien sûr, avec l'arrivée de cette fameuse Ford T, la voiture emblématique élue voiture du 20e siècle, qui va révolutionner l'automobile à plus d'un titre. Déjà, ce sera la première voiture construite à très grande échelle et vendue dans beaucoup de pays. Elle est la base du Fordisme. Le Fordisme, c'est une méthode de production issue du taylorisme, mais ici, appliquée par Ford et un petit peu affinée. D'ailleurs, ça, moi, je trouvais ça hyper intéressant. Plus tard arrivera le Toyotaisme, qui était finalement un petit peu plus intelligent. Ces japonais, ils sont toujours très mal. Si on revient sur quelques véhicules emblématiques de la marque Ford, bien sûr, il y a eu le Ford F-150. Celui-ci, c'est le tout premier de 1948. Mais dites-vous qu'entre 1948 et aujourd'hui, le modèle existe toujours. Et ici, on en est à la 14e génération. C'est juste un truc de fou. Il y a aussi eu, par exemple, la Mustang. Donc, celle-ci, c'est la première de 1964. Voilà, la dernière génération qui vient à peine d'arriver et qui est très jolie. Pour le coup, j'aime beaucoup. Elle est encore disponible en France. D'ailleurs, ça, ça ne devrait pas durer très longtemps, malheureusement. Il y a eu aussi, bien sûr, je pense à la Ford Escort, qui a connu une sacrée carrière. Même mieux que sa remplaçante, niveau nom, la Focus. Après, la Focus, c'était une sacrée révolution aussi quand elle est sortie. Celle-ci, à la fin des années 90, elle avait un design vraiment particulier. Et moi, j'aimais beaucoup et j'aimais encore plus sa petite sœur, la Ford K, qui poussait ce design-là un peu géométrique encore plus loin. Il y a eu aussi, bien sûr, la Fiesta. Fiesta qui nous a quittés récemment. C'est terrible parce qu'elle avait quasiment 50 ans de carrière. C'est un mythe. En version plus exclusive, il y a eu la Ford GT40. Voiture de fou. D'ailleurs, moi, j'ai un petit faible pour celle de 2005, qui est fabuleuse. Vraiment, j'adore ce véhicule. Et qui pouvait tenir la trajet haute à tout s'il se faisait de mieux à l'époque, au niveau supercar. Les Ferrari Enzo, les Mercedes SLR, McLaren, les Lamborghini, Murcielago. Ça, elle s'en fichait, cette Ford GT. Et je peux vous dire qu'elle est regardée droit dans les yeux. Bref, je n'ai pas été non plus hyper exhaustif. Parce que sinon, on pourrait y passer trois heures dessus. Et ce n'est pas le but. Mais c'est juste pour vous rappeler quand même que Ford, moi, ce n'est pas ma marque favorite. Malgré tout, ils ont créé des voitures de fous. Et ils ont eu un réel impact, ne serait-ce que par leur méthode de production, sur le monde automobile. Et donc, depuis ces dernières années, en Europe, je parle bien en Europe. Parce que dans le reste du monde, ça va. Mais là, on va s'attarder à l'Europe et plus précisément à la France. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse principalement. Notre bon vieux marché. Et c'est vrai qu'on va dire depuis, allez, 15-20 ans, ça ronronne un petit peu. Il y a moins de folie. Bon, on a quand même eu droit au retour de la Mustang. Et puis sinon, il y a eu beaucoup de voitures pragmatiques. À l'image de cette Ford Focus 2. Alors, vous voyez, ça, pour moi, ça symbolise bien le Ford de ces dernières années. C'est-à-dire un design OK sans plus, un bon châssis et un rapport qualité-prix vraiment très bien placé. Je vais faire quand même un petit focus sur les versions ST qui étaient incroyables. Je parle au passé parce qu'il la reste encore, mais là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et bien sûr, les versions RS. D'ailleurs, cette Ford Focus 2 RS, c'était une machine à tuer à l'époque. Ford aussi. Ils ont été récemment pionniers dans le downsizing. Bon, ça, on en pensera ce qu'on veut. Que, au moins, on pourra dire qu'ils ont eu un petit peu plus de succès que PSA, pour ne citer qu'eux. Mais il y en a eu d'autres. En revanche, et ça, je ne suis pas sûr que vous le sachiez. Mais faire une distribution là-dessus, ça coûte excessivement cher. Deux à trois fois plus cher que sur un PureTech. À bon entendeur, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de coût d'achat. Mais le coût d'entretien d'un véhicule, c'est peut-être le plus important. Et je trouve que ça, c'est souvent négligé. Alors que, des fois, entre certains modèles, la différence peut aller du simple au triple, au quadruple. Mais si on doit parler d'une réussite récente, bien évidemment, c'est ce Ford Puma. Alors lui, il a mis tout le monde d'accord. C'est vrai que... Bon, moi, j'étais assez dubitatif au début, déjà, qu'ils reprennent le patronyme Puma. Parce que pour moi, le Puma, c'est un petit coupé des années 90 assez génial. Mais c'est vrai qu'en termes de SUV urbain, je pense que c'était le meilleur choix. Alors, je dis c'était parce que, rassurez-vous, il est encore disponible. Mais il y a des petites choses qui vont changer. Alors, Ford, vous voyez, leur première réussite, c'est ce Puma. Mais c'est surtout l'implémentation dans cette gamme. Donc, Puma, Fiesta, Focus, Kuga de la compatibilité E85. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'était vraiment, pour moi, le game changer. Si on prenait une Ford, en fait, c'était vraiment l'argument pour passer chez ce constructeur. Parce qu'en termes de design, ça va, mais ce n'est pas non plus fabuleux. En termes de présentation intérieure, je trouve que ça fait partie des plus mauvais élèves. Sinon, niveau châssis, c'est pas mal. Niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Mais surtout, le fait d'avoir ces véhicules compatibles nativement E85, ça veut dire que le constructeur a tout fait pour que la voiture, elle le boive bien comme il faut. Parce qu'il y a toujours des préparateurs, des kits, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est fait d'origine par le constructeur. Et là, c'était le cas. Et pourquoi je dis que c'était ? Parce que malheureusement, ce E85, il va partir. Alors là, je vous jure, c'est un truc de fou. En plus de ça, là, vous avez la Fiesta. La Fiesta, c'est terminé. La Focus est terminée en 2025. Et le Puma a déjà eu droit à sa version restylée. Il ne sera donc pas compatible E85. Il reste encore le Kuga à terme. L'E85 va disparaître chez Ford. Je vous jure, je trouve ça d'une bêtise assez abyssale. C'est incroyable. Un non-sens marketing et commercial que j'ai rarement vu. Je ne dis pas ça par hasard. C'est vraiment assez incompréhensible comme décision. En 2022, par exemple, Ford a vendu 80% de véhicules en E85. Donc 80% de leur vente en France, c'est des véhicules compatibles bioéthanol. Donc 4 voitures sur 5. Mais à partir de 2025, ils ne pourront plus faire comme ça. Ça, c'est sûr. Et même 94% de Puma et 89% de Focus. Bon, la Focus, c'est réglé, ils vont l'enlever. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point je trouve ça complètement... Mais ce n'est pas possible de faire un tel choix. C'est lunaire. Surtout que vous allez voir, après, on va regarder sur leur site. Mais ils le mettent en avant, le E85. Mais il n'y a pas pour longtemps, forcément. Ce qui est fou, c'est que Ford, c'était le seul constructeur généraliste à pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir une voiture du peuple compatible avec ce carburant. Ce carburant, il avait quand même beaucoup d'avantages, comme le fait de coûter deux fois moins cher à la pompe. On consommait un petit peu plus, mais franchement, on était vraiment gagnant. Et le pire, c'est que le surcoût à l'achat, il n'était absolument pas exagéré. Mais alors, pourquoi ils auraient fait une telle idiotie ? Vous l'avez devant vos yeux. Voilà, El Famoso. Bon, ici, c'est une illustration de l'Argus. Il ne va pas ressembler tout à fait à ça. Mais en 2025, va arriver le Puma 100% électrique. Ouais, super. Et donc, du coup, je pense que Ford, ils se sont dit, si on garde le 85, il va complètement cannibaliser la version électrique. Et nous, on veut préparer les gens à l'électrique. On va investir en masse dessus. Et donc, on va, entre guillemets, forcer les gens à s'orienter vers cette motorisation. Vu que la motorisation préférée des acheteurs, elle ne sera plus là, tout simplement. Donc, je trouve ça vraiment pas chouette de la part de Ford. Autant, je les ai encensés quand ils ont mis ça en place. Mais c'est vrai, parce que niveau rapport coût au 100 km, il n'y a rien de moins cher. Enfin, s'il y a une alternative, du coup, qui va rester, je dois de vous la montrer. C'est la Dacia Sandero en GPL, mais également le Duster GPL ou encore la Clio GPL. Mais le GPL, c'est sympa, mais c'est vrai que moi, j'étais plus friand de l'E85 parce qu'on pouvait tout mettre dans le même réservoir, tout mélanger, impeccable. Le GPL, bon, c'est deux réservoirs différents. Ça n'empêche que c'est très cool aussi. Franchement, moi, si je devais vous orienter aujourd'hui vers une solution alternative au thermique et que vous n'avez pas envie d'acheter une hybride, ce que je peux comprendre, ou une électrique, E85 GPL, c'était des super choix. D'ailleurs, j'en avais fait deux vidéos que je vous inviterais à regarder. Les vidéos, elles datent un petit peu, mais je pense que ça reste toujours d'actualité, les propos qui sont dits dessus. Peut-être que les coûts de l'E85 et du GPL, ils ne sont plus à jour, mais en soi, dans la philosophie, c'est la même chose. Ce sont des carburants alternatifs qui polluent moins et qui coûtent moins cher aussi en carburant. Donc, tout le monde est gagnant. Eh bien, Ford, ils ont dit, ciao, boy ! Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que si vous souhaitez aujourd'hui acheter un Ford E85, ça va être encore possible. Parce que Ford va arrêter ce carburant mi-2024. En revanche, il y aura toujours des stocks. Je pense que sur toute l'année 2024, vous pourrez encore acheter chez Ford ce carburant avec le Puma, la Focus. Et même, j'ai vu qu'encore, il y avait des Fiesta en stock si jamais ça vous intéresse. Vous avez devant vos yeux ébahi le rescilage du Puma qui entraîne la fin de l'E85. Franchement, acheter l'ancien, parce que, alors, niveau extérieur, ça change un petit peu. C'est l'intérieur, vous le voyez, qui change un peu plus. Bon, Ford, ils ne savent toujours pas faire des intérieurs. C'est un peu compliqué. On dirait que ça a été assemblé comme ils ont pu, les pauvres. Malgré tout, sinon, le Puma, en plus, c'est une excellente voiture. Vraiment, je pense que si je devais acheter un petit SUV aujourd'hui, je pense que je partirais sur le Puma. Parce que, en E85, forcément, c'est hyper économique. C'est sûrement le plus plaisant à conduire. Il a un look, je trouve, de mini Porsche Cayenne très rigolo. Bref, c'est vraiment dommage. Je suis hyper déçu. On ajoute à ça, bien sûr, la fin de la Focus, quand même, chez nous. La Focus, c'est un véritable mythe aussi. Et donc, en très peu de temps, on aura perdu la Fiesta, la Focus, sûrement les deux modèles les plus emblématiques de ces 20-30 dernières années. Et puis, la technologie qu'ils avaient mis, que tout le monde adorait, donc l'E85, ils l'enlèvent aussi. Donc, autant vous dire que là, actuellement, Ford, ils sont dixièmes en 2023 des ventes. Peut-être qu'en 2024, ils vont tenir parce qu'il y aura encore des modèles E85. Par contre, je suis hyper curieux de voir leur performance en 2025. Mais pour moi, Ford, ils renient notre marché. Ils n'en ont rien à péter de nous. Et là, je pense que c'est des signes forts, malheureusement. Et pas des signes Ford. Qu'est-ce qu'on se marre. On va regarder un petit peu leur gamme. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que vous allez sur le site. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit écart entre la volonté de Ford, Ford Global, et Ford France, qui mise à fond sur la gamme E85, forcément, parce que ça représente 4 ventes sur 5, je vous le rappelle, sur notre pays. Donc là, par exemple, le crédit auto 0% sur la gamme E85. C'est très marrant qu'ils mettent encore la Fiesta, parce que vous verrez qu'elle n'est plus disponible à la commande. Après, il y a toujours du stock. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est regarder, ça c'est assez rigolo, hybride E85. Et là, vous allez avoir un bel exemple de dichotomie, donc, entre la volonté d'un constructeur et Ford France. Donc, Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride E85 complète. Passez au carburant nouvelle génération. Apparemment, pas tant que ça. Découvrez notre technologie Flex Fuel E85, qui permet de rouler au carburant superéthanol E85. Le carburant le moins cher à la pompe est compatible avec tous les autres carburants essence. Et c'est ça qui est génial. Cette motorisation est disponible sur la Fiesta, Focus, Puma, Kuga et Transit Connect. Retrouver ci-dessous tous les avantages de superéthanol E85. Donc, rouler moins cher au quotidien, une énergie made in France. Plus de 3500 stations en France. C'est quand même incroyable, je trouve. Et pourtant, c'est tellement génial qu'ils vont l'arrêter. J'ai essayé de comprendre pourquoi s'il n'y avait pas autre chose. Mais vraiment, c'est apparemment la volonté juste du constructeur de nous orienter vers du 100% électrique. Et en plus, je pense que notre marché, ils n'en ont rien à fiche. Et nous, on est un peu jeté aux oubliettes. Donc, on va aller dans le configurateur. Pour moi, la meilleure affaire du moment, bien sûr, c'est ce Puma qu'on peut avoir en hybride E85. Vous voyez, c'est écrit ici. Si on va sur découvrir, paf, on fait configurer. Là, on le prend le moins cher. Ça ira très bien. Il est déjà très bien équipé. En Flexful E85, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et donc là, voilà, vous l'avez à 22 000 euros. 4 500 euros de remise. C'est vraiment le meilleur moment pour acheter ce véhicule. Foncez, franchement, si vous réfléchissez à acheter ce type de véhicule, c'est la meilleure offre du moment. Je vous ai dit, mis à part le Duster, qui est un petit peu plus grand, que je trouve encore plus réussi esthétiquement. Franchement, ils ont fait un truc de fou. Mais qui va un petit peu moins marcher et qui est un petit peu moins qualitatif au niveau image de marque, même si je n'aime pas trop dire ça. Il n'y aura plus que le Duster. Là, vous avez au moins une alternative. Donc, le Puma, c'est très bien. Ford Explorer, ça, on s'en fiche un petit peu. Le nouveau Puma, qui est hyper cher. Et donc, vous le voyez, qui n'a plus le E85. Vous avez ici le Kuga actuel, toujours compatible E85. Le nouveau Kuga, la Mustang Mach-E, qui est bien bradée. Ça, c'est assez marrant aussi. D'ailleurs, bon, le site, je trouve, il souffle le chaud et le froid. Il y a des endroits, c'est assez intuitif. D'autres, un peu bizarre. Là, par exemple, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc ici, la Ford Fiesta, vous voyez, je ne peux plus la configurer. Par contre, elle est toujours disponible en E85, sûrement en stock. La Focus aussi, qui est bien bradée. Forcément, 4 500 euros de promo, comme sur le Puma. Si jamais vous souhaitez une alternative sympa, une 308, une Mégane ou autre. C'est vrai qu'à ce prix, ça peut être intéressant en E85, bien sûr. Le Ford Explorer, ça, ça coûte hyper cher. Tourneau custom. Et donc là, on se dit, on a fini le tour. Ben non, en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est assez bizarre, ce site. Donc là, on retombe un petit peu sur les mêmes. Il y a le Ford Bronco en plus. Les Citadines, rien n'aura plus. Performance Puma ST et le nouveau Puma ST. A choisir pour me prendre l'ancien, parce que 7000 euros d'écart. La Mustang Mach-E, Fiesta ST, Focus ST. La nouvelle Mustang, on la voit ici, parce que jusque là, on ne l'avait pas vue. Vous voyez, je trouve qu'ils auraient pu faire, je ne sais pas, quelque chose. Tous les modèles directement. Là, pas descendre deux par deux et pas deux par dieux. Je suis en forme. Là, on tourne le matin, je vous dis, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a les portes ouvertes. Malheureusement, je m'enregistre juste avant. Je m'enregistre jeudi matin. La vidéo sortit en mardi. Donc, si jamais vous êtes allé aux portes ouvertes de chez Ford, j'espère que vous avez su acheter le bon carburant. Et puis surtout, faites remonter à Ford France et même Ford Europe, Ford Monde, que c'est une ineptie totale. Ils auraient pu très bien mettre la version électrique et garder la E85. Et puis là, je pense qu'on aurait vu qui gagne. Bref, donc la Mustang, elle est sympa. Je n'ai pas réussi à trouver le malus. Bon, je pense qu'il est maximal. Mais regardez-moi cette gueule qu'elle a, cette voiture. Elle est... Ça, c'est cool quand même. C'est... Franchement, il faut en profiter parce que ça ne va vraiment pas durer éternellement sur notre marché. On a toujours droit à un V8 de 5 litres. Bref, Masterclass, Absolut, Mustang. Oh là là, les nuages en forme de cheval qui court, c'est incroyable. Bon, alors, est-ce que Ford s'oriente vers le chaos ? Alors, niveau mondial, non. Contrairement à mes anciennes vidéos où j'avais parlé de Citroën, par exemple, et de Peugeot qui, eux, m'inquiètent. Ils m'inquiètent sincèrement. Ford, ils ne m'inquiètent pas au niveau de la santé de l'entreprise. C'est plus au niveau de son impact sur l'Europe qui, jusque-là, était quand même assez marqué. Je pense qu'il va y avoir un fort, voire très fort déclin. Et ça m'attriste à l'image aussi de certains constructeurs japonais qui nous désertent un petit peu. D'ailleurs, je suis hyper content que Honda France me fasse confiance pour essayer de redorer leur image sur notre pays. Ça fait plaisir aussi de voir qu'ils veulent un petit peu investir au niveau marketing. Mais c'est vrai que Ford, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une page qui va se tourner. 2024 sera la dernière année. 2025, pour moi, c'est terminé. Parce qu'on pourra avoir le nouveau Puma, mais beaucoup plus cher et beaucoup moins intéressant. Sinon, en véhicule accessible, il n'y en aura plus. Vis à part le Puma. Et encore accessible, vous m'avez compris. Ensuite, il y aura des Mustangs, ça c'est très cool, mais avec un malus, il faut avoir péter les 100 000 euros. Donc voilà. Et sinon, de l'électrique. Et j'ai l'impression un petit peu en retard comparé à ce que font les meilleurs. Donc, vous l'aurez compris, achetez un modèle E85 si possible en promo, si possible cette année et maintenant. Parce qu'en plus, il y a moyen que potentiellement, alors ça, j'en sais rien, c'est vraiment mon intuition qui dit ça. Mais comme les voitures sont assez plébiscitées et qu'elles ne vont plus exister, peut-être que dans 2-3 ans, vous aurez roulé avec votre Puma E85 et vous ne perdrez pas tant que ça à leur revente. Bon là, c'est un pari. Potentiellement, ça pourrait être un achat en plus intéressant, en plus d'avoir une super voiture, hyper agréable à conduire, et bien fabriquée, et très économique. Bref, mes chers atmosphiles, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous pensez à vous like et à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez des choix de Ford. Parce que, clairement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas allé non plus en profondeur. Certains me le reprochent. D'autres me disent déjà que c'est un peu trop détaillé. Voilà, j'essaye de rester audible pour tout le monde. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez également me soutenir depuis Patreon ou encore l'onglet Rejoindre de YouTube. Vous êtes les atmosphiles ultimes. Malgré tout, le plus important, ce n'est pas ça. C'est quoi le plus important ? C'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.